Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une revue sur des produits iHerb. iHerb qui est un site américain qui vend des produits naturels surtout, mais pas tous. Et il y a aussi du bio. C'est mieux que la plupart des produits qui sont vendus en grande surface. Ils ont un peu de tout. Ils ont maintenant des produits asiatiques aussi. C'est un site où on retrouve vraiment de tout. Il y a de la beauté, des produits alimentaires, des suppléments, des produits pour les bébés, des produits pour les animaux. Donc c'est vraiment très varié. On va commencer par la lotion pour les mains à la noix de coco pour les mains et le corps qui est de la marque Desert Essence qui est une marque que j'adore. Ici on a le format voyage 44 ml. Moi j'adore cette marque-là. Leur odeur de shampoing à la noix de coco est vraiment top. Comme j'ai aimé leur shampoing je me suis dit je vais essayer la crème pour le corps. Mais en fait j'ai trouvé que ça sentait vraiment pas bon. Je trouve que ça sent la noix de coco artificielle. Donc c'est tout le contraire du shampoing. L'odeur du shampoing je trouve que ça sent vraiment naturel tandis que celui-là ça sent vraiment pas naturel. Ça sent le chimique. Oui c'est une odeur qui est plus chimique. Par contre ça hydrate bien. C'est non gras. Au niveau de la crème elle-même j'ai beaucoup aimé. C'est juste l'odeur qui fonctionne pas. L'absorption est rapide. Je trouve que c'est nourrissant. C'est 100% végétalien. C'est 100% gluten et puis c'est certifié biologique. C'est 100% paravènes, 100% sodium, 100% l'orel sulfate, 100% colorants artificiels, 100% silicone. C'est des ingrédients à base de pétrole et c'est 100% cruauté animale. Donc à cause de l'odeur c'est sûr que je ne rachèterai pas. Mais c'est une gamme que j'adore. Ensuite j'ai le gel crème pour les yeux à l'acide hyaluronique et cellules souches végétales de la marque Instant Natural. Je trouve que le packaging est joli. Ici on voit une plante et c'est sobre, c'est blanc. Donc j'aime bien le packaging. C'est un traitement léger pour soulager et restaurer le contour des yeux. Ça contient du matrixyl 3000. Ça c'est un puissant peptide qui réduit visiblement les ridules et les pattes doigts. Donc à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique, il y a des cellules souches végétales, ça ça hydrate. Il y a des acides aminés, ça ça renforcit la peau pour se défendre contre les signes du vieillissement. Ça peut être porté sous le maquillage. Donc moi ce que j'en ai pensé, j'ai adoré ce produit-là. Je crois que ce sera mon prochain produit contour des yeux. La texture gel est très rafraîchissante. Ça n'a pas d'odeur, donc je trouve que c'est préférable quand c'est pour un contour des yeux. Le contenant est hygiénique. On l'ouvre et on doit peser ici, donc on ne met pas nos doigts dedans. Je trouve ça vraiment très hygiénique. C'est mon préféré, je vais sûrement le racheter, puis il n'est pas trop dispendieux non plus. Donc pour moi il est comme pas mal parfait, ces temps-ci. Ensuite, on a le Indigo Wild Zoom Face, qui est un savon doux pour le visage. Ça, c'est Miss Blackline qui avait dit que c'était une gamme qui ressemblait à l'oche. Donc ça m'a vraiment tenté de l'essayer. En plus, même le packaging nous fait penser à cette compagnie-là, étant donné que c'est noir. Ici il y a du blanc, il y a des petites lignes mauves. Le packaging est vraiment spécial. Et là, on a des trous pour faire respirer le savon. C'est un savon qui est fait à la main avec du lait de chèvre, de l'aloise et des huiles essentielles pures. Ça maintient le niveau de pH naturel. C'est un savon qui est pour tous les types de peau. Puis à l'intérieur, il y a de l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, il y a de l'huile de palme et de l'huile de ricin. Il y a aussi de l'extrait de beurre de karité. C'est sans colorant, sans parfum synthétique, sans produits chimiques, sans parabènes, sans sulfate, sans produits pétroliers ni alcool. Moi, je préfère les savons en bord pour le visage. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, bon, je ne l'ai pas terminé. Il est dans ma douche. C'est sûr qu'il a perdu un peu sa forme, mais je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez de quoi il avait l'air au début. J'ai trouvé aussi qu'il moussait bien. Pour un savon au visage, je trouve que la mousse, on n'a pas de misère à en faire avec. Ça va super bien. J'ai adoré son odeur. En fait, présentement, c'est mon savon au visage préféré et c'est sûr que je vais le racheter. On poursuit avec un beurre corporel au miel et à la noix de coco de la compagnie Petal Fresh. C'est la première fois que j'essayais cette gamme-là. C'est 6,99$ et c'est un 237 millilitres. Donc, on en a vraiment pour un bout. C'est un beurre qui est fait avec de l'huile de noix de coco. C'est sans couleur, sans paraïdben, sans sulfate, sans phtalate, sans glycol, sans cruauté animal et c'est vegan. Le pH est équilibré, c'est végétarien. C'est une formule riche avec de l'huile d'argan et de l'extrait de beurre de karité. Puis, ça laisse la peau douce et soyeuse au toucher. C'est 100% naturel et c'est certifié bio. Donc, c'est un produit qui est sans danger, sans sulfate, sans OGM, sans produit pétrochimique, sans phtalate, sans parabène, sans colorant et sans conservateur. En fait, ce que j'en ai pensé, c'est un des rares beurres qui n'est pas gras. Moi, je cherche ça surtout. Si jamais vous en connaissez, vous pouvez m'en suggérer. Des beurres, d'habitude, j'ai beaucoup de misère à mettre ça sur le corps. Je trouve ça gras. On touche puis on a de la misère à dormir avec ça. On a tous les jambes collées. J'ai bien de la misère avec ça. Celui-là, il n'est pas gras. Il est vraiment super pour ça. Il pénètre très rapidement. C'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Il hydrate bien aussi. La peau est super douce après. Et lui, il a une vraie odeur de noix de coco. Donc, ça se présente comme ça. Et oui, ça sent vraiment la vraie de vraie noix de coco qu'on vient juste de couper. On dirait qu'ils viennent d'en mettre direct dans le pot. Donc, pour la texture, c'est vraiment le fun. Elle est très, très légère et elle hydrate vraiment super bien. Je l'ai adorée. Si vous aimez moins la noix de coco, il y a quatre autres fragrances qu'on peut se procurer. Il y a papaye hibiscus, il y a mandarine et mangue, il y a grenade pamplemousse et il y a nectar de goyave. Donc, moi, c'est sûr que je vais racheter, mais dans une autre fragrance pour tester les autres odeurs. Donc, j'ai adoré ce produit-là. Je le trouve génial. Je vous ai dit que sur le site iHerb, il y avait des produits asiatiques. Moi, j'ai pris ce produit-là qui est un produit coréen. C'est une mousse nettoyante Acerola Herb D365 de la compagnie The Face Shop. Donc, c'est un produit coréen. C'est un 170 ml qui est vendu 6,38 $. Puis, je me suis demandé c'était quoi le fruit Acerola. Bon, ça ressemble à des petites cerises. En fait, c'est un fruit qui est appelé cerise de la Barbade ou cerise des Antilles parce que ça ressemble beaucoup à des cerises. C'est une crème qui est rosée, qui fait blanc quand on l'applique sur le visage. Je vous montre un peu. Donc, on voit un peu la couleur. C'est un petit rosé, un petit rose tendre. C'est une odeur de cerise. C'est très agréable et original pour un nettoyant visage parce que c'est rare qu'on a cette odeur-là dans les nettoyants visage. Moi, j'ai adoré ce nettoyant-là. J'ai trouvé qu'il s'enlevait facilement. Par contre, ce n'est pas dans mes nettoyants préférés étant donné qu'il fait une mousse blanche. Moi, je préfère quand c'est transparent ou juste une fine mousse quand on nettoie le visage. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé ce produit. Donc, c'est tout pour ma revue sur les produits iHerb. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!